Le parti d'Abdelaziz Bouteflika, a paru divisé sur la façon de sortir l'Algérie de la crise née d'un mois de contestation, a resserré l'Iran lundi soir, estimant que la proposition du président algérien était la meilleure et s'opposant à toutes vacances au sommet. Confronté à une contestation inédite en vingt ans de pouvoir, le président Bouteflika a renoncé à briguer un cinquième mandat le 18 avril et reporté s'inédit la présidentielle, promettant de remettre ses pouvoirs à un successeur élu au terme d'une conférence nationale chargée notamment d'élaborer une nouvelle constitution. L'opposition, la société civile et la rue ont unanimement rejeté ce plan, arguant qu'il permettait au chef de l'État de 82 ans de se maintenir au pouvoir sans élection, au-delà de l'expiration constitutionnelle de son mandat le 28 avril. La feuille de route proposée par le chef de l'État est la meilleure solution en ce moment, a déclaré tard lundi Ossin Kaldoun, porte-parole du Front de Libération Nationale et Félène, à l'issue d'une réunion de la direction du parti, selon des propos rapportés par l'agence officielle APS. Il a appelé l'ensemble des forces politiques à y adhérer. La veille, ce même Ossin Kaldoun avait publiquement jugé inutile cette conférence nationale unanimement rejetée, et proposé d'élire un nouveau chef de l'État des maintenants. Il avait toutefois été sèchement recadré par la direction du FLN, étalant au grand jour les dissensions au sein du camp présidentiel sur la marche à suivre face à la contestation. Kaldoun a désormais appelé lundi soir l'ensemble des forces politiques adhérées à la feuille de route proposée par Bouteflika et rejeté les solutions, créant des cas de vacances au sein des institutions, susceptibles de conduire à l'anarchie. Plusieurs parties de l'opposition marginalisées par la contestation ont récemment proposé une sortie de crise sans Bouteflika, via une transition de six mois débutant dès l'expiration le 28 avril de l'actuel mandat du chef de l'État, dont les pouvoirs seraient confiés à une instance présidentielle, collégiale, chargée d'organiser un scrutin libre et transparent. Sous-titrage ST' 501